bonjour à tous bienvenue bienvenue pour ce self leadership mastery numéro 31 saison numéro 2 je suis ravie de vous avoir comme toujours tous les mercredis 12h45 pour nos déjeuners virtuels et donc finalement vous profitez de cette pause du midi pour vous élever pour vous transformer et pour vous mettre dans une direction qui est importante celle de créer celle de créer la vie que vous voulez la carrière que vous voulez le business que vous voulez et j'ai vraiment envie que en démarrant alors attendez il y en a qui disent que vous m'entendez pas vous m'entendez les autres parce qu'apparemment il ya quelqu'un qui ne m'entend pas dites moi si le son est bon si parfaitement ok donc si vous m'entendez pas comme les autres m'entendent il faut juste réactiver votre micro donc voilà donc comme je disais félicitez vous c'est comme ça que j'aimerais démarrer féliciter vous en fait parce que vous faites quelque chose et surtout pour ceux qui sont là depuis qui ont fait plus de 12 slm vous faites quelque chose que peu de gens font et c'est pour ça que 80% des gens dans le développement personnel n'avance pas réellement j'écoutais un webinaire il n'y a pas très longtemps et et apparemment tony robbins disait que sur tous les programmes en ligne qui sont vendus proposés il n'y en a que 15% qui vont jusqu'au bout je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire ça veut dire que vous avez un schéma de fonctionnement qui fait que vous allez acheter un livre un programme en ligne un cours et vous n'allez pas aller jusqu'au bout et donc si vous ne mettez pas en application ce qu'on vous transmet bah votre vie va être la même et rappelez vous ce dont on parlait la semaine dernière est ce que vous avez envie de vivre une vraie vie ou juste 20 ans mais 20 fois la même année parce que si chaque année il n'y a pas de changement drastique majeur c'est que vous êtes toujours sur la même tendance en fait et donc tout vient à vous et c'est vraiment à vous de prendre la décision donc pour ceux qui sont là depuis plus de 12 semaines déjà félicitations bravo parce que ça montre que vous êtes engagé vis-à-vis de vous même à changer les choses là où maintenant je vais vous challenger c'est est ce que vous passez à l'action est ce que vous passez à l'action parce que vous connecter et m'écouter j'aime beaucoup je suis ravi mais c'est pas ça qui va vous transformer si vous ne passez pas à l'action il n'y aura pas de transformation et aujourd'hui on va parler des voleurs de réussite et vous allez découvrir qui est le plus grand voleur de réussite si aujourd'hui vous n'avez pas la vie que vous voulez si vous n'avez pas le job que vous voulez si vous n'avez pas la carrière si vous n'avez pas les finances si vous n'avez pas le business vous n'avez pas les relations vous allez découvrir qui est votre plus grand voleur de rêve votre plus grand voleur de réussite d'accord donc j'espère que vous êtes prêts parce que on va voir beaucoup beaucoup de choses et partager commenter vous allez voir ça va être si vous connecter pour la première fois ça va être très très interactif on en a qui sont sur zoom on en a qui sont sur facebook donc peu importe mais voilà je vais lire vos commentaires et on va vraiment voir qu'est ce que vous allez mettre en application parce que pour moi c'est ça qui est important je sais que ça fonctionne et chaque fois que j'ai des personnes qui me partagent leurs résultats elles ont l'air surprise mais moi je suis pas surprise parce que je sais que quand vous faites les choses vous avez les résultats le seul chose la seule chose que je ne peux pas prédire c'est le dans quelle timeline dans quelle période de temps vous allez réaliser les choses c'est la seule chose qu'on ne peut pas prédire à l'avance parce qu'on ne sait pas finalement quelle est la vraie étendue de vos bagages en fait on vient pas avec un bagage neutre donc parfois certains d'entre vous vous dit oui mais Farida mais mes rêves n'avancent pas mais je ne vois pas les choses oui mais tu as pensé que tu étais au point 0 et tu voulais aller au point 100 sauf que tu étais à moins 500 donc quand on est à moins 500 notre boulot c'est pas de penser au point 100 plus 100 c'est de dire ok comment je passe de moins 500 à moins 400 comment je passe de moins 400 à moins 300 comment je passe de moins 300 à 0 et ensuite maintenant comment je passe de 0 à 100 et finalement et c'est pour ça que beaucoup de gens échouent en fait c'est qu'ils n'ont pas réellement conscience de leur vrai point de départ et votre vrai point de départ il n'est pas là où vous êtes et donc chaque fois que je me sentais en difficulté je me disais mais comment ça se fait mais avec tout ce que j'ai fait tout le développement bâtonnel pourquoi je n'ai toujours pas ce que je veux mais oui parce que Farida tu t'es dit que tu étais à 0 alors que tu étais à moins 1000 et quand vous prenez conscience de ça tout ce que vous avez à faire c'est de faire les bonnes choses longtemps suffisamment longtemps et vous allez voir des résultats d'accord donc c'est très interactif vous pouvez communiquer les uns avec les autres et me dire ce que vous en pensez donc est ce que ça vous est ce que ça vous parle tout ce que je vous dis dites moi un petit peu est ce que ça vous parle est ce que ça fait sens pour vous c'est vraiment important et comme chaque semaine focalisez vous sur un seul objectif dites vous ok pour aujourd'hui là on va parler des voleurs de rêve quel est mon rêve principal sur lequel je vais me focaliser et comment je peux rester focaliser dessus et tout ce que je vais vous dire vous l'appliquez spécifiquement à ce rêve c'est pour ça que les gens me disent oui mais Farida attends parce que c'est pas parce que ce snm est gratuit que je vous donne pas de la valeur rajouter je vous coach là je vous coach pourquoi parce que je veux que vous voyez comment je travaille je veux que vous voyez comment déjà avec ce que vous avez là vous pouvez attendre certains objectifs et quand maintenant vous soit vous êtes dans le mastermind soit on est en coaching individuel vous allez voir vous allez accélérer les choses mais là je dois vous donner des fondations parce que certains d'entre vous vous voulez vous faire coacher mais vous n'êtes pas coachable vous faites les choses à votre manière je vous dis à vous fait b je vous dis fait abc et vous faites x y z et si vous n'êtes pas coachable ça ne peut pas fonctionner et pendant très longtemps je pensais que j'étais coachable et je n'étais pas coachable et il ya des périodes de temps où je suis très coachable et il ya des périodes de temps où je ne suis pas coachable allez réécouter tous les slm que j'ai fait au mois de novembre décembre et vous allez voir je vous partage mon expérience et quand je me disais mais parida comment tu pouvais faire ces erreurs là parce qu'on est en apprentissage continuellement donc marquer le dans le chat quel est votre objectif en ce moment sur lequel vous allez vous focaliser sur les 30 45 minutes qu'on va passer ensemble marquez le comme ça je vais vous coacher j'ai tellement d'informations et c'est ça que j'ai pris conscience c'est que j'ai oublié tellement de choses parce que je suis tout le temps en train d'apprendre donc moi vous pouvez me laisser là toute la journée je vous fais des séminaires et des séminaires et des séminaires et juste sur ce sujet des voleurs de rêve je peux rester toute la journée mais c'est pas l'objectif donc pour que ce soit efficace pour vous dites moi quel est votre objectif qu'est-ce que vous avez quel est votre but principal pour 2019 et marquez le et tout ce qu'on va voir là ensemble vous vous focalisez dessus d'accord ok donc avoir une santé harmonieuse parfait donc tu vas rester sur ton rêve c'est la santé et tout ce que je vais dire tu vas te poser la question comment ça s'applique à moi comment ça s'applique à ma santé et tu vas faire le travail par rapport à ça et tu vas me donner du feedback et je vous dirai d'accord donc le couple d'accord donc là c'est bien en fait grâce à vous tous on va couvrir tous les différents aspects et comme je vous dis la première loi du fonctionnement du mental c'est la répétition donc dans quelques semaines revenez écouter ce SLM en disant ok là pendant un mois j'ai travaillé sur ma santé maintenant je vais travailler sur mon couple vous réécoutez ça et en plus comme je vais vous donner des exemples vous allez vous focaliser dessus dans deux mois vous allez vous dire maintenant c'est mes finances et vous allez réécouter ça c'est comme ça qu'on travaille vous devez être un étudiant un élève je sais qu'on pense que la partie élève on a arrêté le jour où on a fini nos études et pour certains ça remonte à très très loin moi j'ai l'impression que quand je commence à calculer je dis mais waouh mais non vous êtes des étudiants de la vie et littéralement vous prenez un SLM et vous allez voir là normalement Maïka on est en train de les poster sur Facebook et on les découpe en morceaux parce que certains d'entre vous vous êtes là vous dites oh là là mais une heure c'est trop long donc on vous les découpe en morceaux comme ça voilà une journée vous écoutez 15-20 minutes vous mettez vous prenez une feuille vous écrivez vous posez la question vous appliquez et le lendemain vous pouvez revenir écouter la suite et avancer mais je vous assure si vous prenez cette si vous adoptez cette attitude d'étudiant et de mise en application c'est garanti votre vie va se transformer et les clients avec lesquels j'ai vu des progrès fulgurants je vous assure c'est pas qu'ils étaient les plus intelligents c'est pas une question de ils sont partis avec beaucoup d'argent au départ c'est juste qu'ils étaient des bons étudiants pour certains ça va peut-être vous choquer mais à un moment donné c'est ils réfléchissent pas ils me font confiance si vous ne faites pas confiance à ce que je vous dis j'ai envie de dire déconnectez-vous ne me suivez pas en fait ne vous abonnez pas ça ne sert à rien à un moment donné vous devez avoir confiance non pas parce que ce que je vous dis est vrai mais je vous propose une méthodologie et dans le processus qu'est-ce qu'il va se passer vous allez découvrir votre propre mécanique du succès mais vous pouvez avant de devenir un artiste vous devez apprendre à faire vos gammes j'ai entendu ça hier j'ai trouvé ça magnifique avant qu'il devienne le Mozart qu'on connaît son père le faisait bosser tous les jours et il devait pratiquer le piano avant que cette légende qu'on appelle Michael Jackson devienne une légende il a bossé dur donc vous aussi avant d'être un artiste du développement personnel vous devez d'abord étudier et certains d'entre vous vous n'êtes pas à ce niveau là je suis désolé et vous devez vous dire la vérité et si vous avez l'impression de faire beaucoup 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 de choses et que ça ne fonctionne pas le problème c'est pas les outils le problème c'est vous et la manière dont vous pratiquez les choses et je vais vous dire exactement quels sont vos voleurs de réussite alors qu'est-ce qui se passe ? donc les rêves, les rêves, les rêves donc on a entendu donc la santé, le couple, la famille les enfants un travail en harmonie avec moi-même d'accord confiance en moi auteur scénariste professionnel l'abondance financière plus d'équilibre voilà un excellent point je te remercie Augustine par automatisme on aime faire les choses seules pensant qu'on sait faire en fait vous avez compris qu'on est déjà rentré dans le vif du sujet et que je vous ai déjà montré certains de vos voleurs de réussite vos automatismes sont vos voleurs de réussite et si vous restez toujours sur ce mode je veux faire les choses seules et ça ne va pas fonctionner ça ne va pas fonctionner parce qu'on peut toujours apprendre on peut toujours apprendre et on doit toujours apprendre et parfois même je pense qu'on apprend aussi bien des nuls des mauvais que des bons parce que quand vous apprenez aussi ce que vous ne devez pas faire ça vous permet d'être vigilant j'ai eu des mentors et des coachs qui étaient juste exécrables et ça m'a permis de savoir quel type de coach je ne voulais surtout pas être les erreurs à ne pas faire mais c'est toujours dans ce processus c'est pour ça qu'il n'y a jamais d'échec il n'y a que des apprentissages mais vous devez vous questionner vos automatismes vos automatismes de pensée vos automatismes d'action et ça c'est j'adore ce mot-là merci vraiment et je vous assure si vous vous laissez l'opportunité d'apprendre et de faire les choses différemment et faire les choses différemment c'est quoi ? c'est démarrer, finir, réussir si vous faites ça mais la vie que vous allez avoir elle va être juste incroyable juste incroyable et quand les gens disent oui mais Farida il y a tellement de coachs qui nous promettent des miracles et de la transformation et je ne vois pas les choses dans ma vie j'ai juste une question est-ce que tu as fait 100% de ce que la personne a dit ? pas 99%, pas 98%, pas 97% est-ce que tu as fait 100% ? et chaque fois que je n'ai pas eu les résultats je me suis d'abord posé cette question est-ce que tu as fait 100% de ce qui a été dit ? non donc ok ne tapez pas sur les autres prenez 100% déjà de votre responsabilité maintenant pourquoi vous n'avez pas fait 100% des choses ? ça c'est une autre question ça c'est une autre question et vous allez voir comment vos schémas de pensée vous empêchent d'avancer qu'est-ce qu'on appelle l'auto-sabotage ? l'auto-sabotage c'est quoi ? c'est savoir exactement ce qu'on doit faire pour réussir puisqu'on nous a donné une méthodologie et ne pas le faire c'est pour ça que dans mon mastermind maintenant que j'ai pris conscience de ça et que tout le monde on a tous des mécanismes d'auto-sabotage où on a tous un temps de maturité je travaille avec une coach j'ai travaillé avec une coach donc on a fini le programme de coaching mais sincèrement on a fini au mois d'octobre tout était fini toute la transmission était finie au mois d'octobre mais toute l'intégration je suis toujours en intégration je suis toujours en intégration il y a des choses que je suis en train de réécouter de retravailler et tout parce qu'il y a un temps de transmission donc vous dites oui mais j'ai fait des coachings j'ai acheté ce programme en ligne et c'est fini oui, le temps de la transmission est différent du temps d'intégration certains l'intégration elle va se faire en 30 jours certains vont se faire en 3 mois certains vont se faire en 2 ans donc si vous n'avez pas conscience de ça vous allez toujours être frustré et qu'est-ce que vous allez faire ? vous allez acheter formation après formation mais vous n'allez jamais avancer parce que vous n'avez pas compris qu'il y avait un temps de transmission et un temps d'intégration et donc c'est pour ça que quand vous travaillez en coaching individuel avec moi je vous dis ok ton temps d'intégration je ne sais pas à l'avance de combien il va être donc tu restes aussi longtemps que tu veux dans le mastermind vous ne payez pas en plus vous restez aussi longtemps parce que je sais que le temps d'intégration varie en fonction de chaque personne mais après c'est à vous de mettre les choses en application d'accord ? donc j'ai oublié mes petites choses mais vous voyez à quel point je suis tellement dedans parce que c'est la clé d'accord ? et donc c'est pour ça aussi que j'ai envie de partager ça pour que les gens arrêtent d'investir pour investir d'accord ? parce que si vous investissez et que vous faites partie des statistiques dont Tony Robbins a dit que 15% uniquement vont jusqu'au bout ça veut dire que en fait vous avez un schéma de pensée vous avez des croyances limitantes vous avez un paradigme qui fait que vous ne gagnez jamais d'argent parce que si vous nous avez investi et que vous n'avez utilisé que 15% ça veut dire que dans votre schéma dans votre paradigme dans vos automatismes vous repoussez l'argent 85% du temps faites le calcul maintenant posez-vous la question et vous saurez en fait parce que c'est pas juste une question de je veux gagner plus d'argent je veux gagner plus d'argent posez-vous la question mais combien d'argent déjà vous avez perdu parce que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout des choses et franchement j'ai arrêté de faire le calcul parce que ça m'a fait très 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 mal donc si déjà avec l'argent que vous avez vous n'arrivez pas à le faire fructifier à le faire prospérer à le rendre profitable à avoir vos retours sur investissement pourquoi voulez-vous qu'on vous envoie encore plus d'argent ce n'est juste pas possible ce n'est juste pas possible d'accord donc partagez sur vos réseaux sociaux comme ça vous allez avoir accès au pdf et vraiment ça va vous permettre d'étudier en profondeur ensuite je si vous étiez à ma place et que vous comprenez pourquoi je mets autant d'énergie dedans ça fait toute la différence donc là pensez à vous inscrire sur la liste comme ça vous recevez les rappels il y a quelqu'un qui a dit je n'ai pas réussi à m'inscrire sur zoom en plus c'est bizarre parce que j'ai vu ton nom sur la liste zoom si vous voulez avoir accès au replay voilà vous assurez que vous avez toutes les informations inscrivez-vous sur la liste d'accord ? donc farida-akadiri.com slash liste VIP maïka va vous le mettre sur facebook et sur zoom et maintenant ce que j'ai mis en place c'est telegram et c'est juste génial j'ai découvert ça grâce à une participante et donc c'est une application et donc comme ça ça me permet que les mails voilà on reçoit tellement le mail pas forcément l'habitude mais surtout pour ceux qui sont dans mon mastermind tous les jours je vous pose juste une question et cette question elle vous permet de vous garder sur vos rails en fait et c'est juste incroyable parce que certains d'entre vous le problème c'est pas l'information c'est que vous ne savez pas quelle action faire ni dans quel ordre donc à chaque fois je vous dis juste en fait d'accord ? vous ne savez plus où est-ce que vous en êtes ? c'est pas l'information et c'est juste un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu